Le thème de l'aventure chez Pratt, j'ai l'impression qu'il y a trois sources en quelque sorte différentes. Il y a d'abord sa vie. Je pense que quand on a son enfance à Venise, comme ce fut le cas pour lui, dans une Venise en plus marquée par le fascisme, l'adolescence en Éthiopie, où il devient orphelin de père puisque son père y décèdera, le retour ensuite à Venise pour les dernières années de la Seconde Guerre mondiale et le départ en Argentine, l'âge adulte venu, on est déjà dans des géographies et des vies de l'aventure. Donc il y a chez Pratt une vie personnelle qui va enrichir tous ces récits et tous ces scénarios aussi. On rajoute le fait qu'il aura vécu aussi au Brésil, à Londres, bien sûr le retour en Italie et la fin de sa vie en Suisse. Donc on est sur une géographie personnelle de l'aventure. On est sur une géographie aussi de l'aventure qui passe par la lecture et c'est essentiel chez Hugo Pratt. Hugo était quelqu'un qui a façonné sa culture lui-même. C'était un immense lecteur et donc une partie de sa réflexion sur le récit d'aventure vient de la littérature anglo-saxonne, en particulier, tout particulièrement de Stevenson et de Jack London et de bien d'autres, y compris jusqu'à la littérature sud-américaine quand il vit à Buenos Aires. Évidemment le terme peut être aussi associé à ses personnages féminins. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si on dit parfois avoir une aventure et avec un autre sens qui peut se rejoindre celui qu'il avait de représenter des personnages féminins. L'image de la femme chez Hugo Pratt, dessinateur de bande dessinée, est assez particulière parce que lorsqu'il commence en particulier les aventures de Corto-Maltese dans Pif Gadget, il a affaire à un jeune public. Or, le public de la bande dessinée, au début des années 70, est encore un public de jeunes garçons. À 70 ou 81%, le lectorat de la bande dessinée à l'époque est un public masculin. Et il va introduire dans les aventures de Corto-Maltese dans Pif des personnages féminins qui sont tout à fait nouveaux pour les jeunes lecteurs et qui sont inhabituels. Donc il va inventer vraiment une présence féminine dans les bandes dessinées qui n'avaient jamais eu lieu auparavant et qui est pour partie influencée par la bande dessinée américaine. Aux États-Unis, y compris dans les années 1930, nous avons des personnages féminins dans la bande dessinée parce que la bande dessinée est destinée aux États-Unis à un public adulte qui lit des bandes dessinées dans les suppléments des grands quotidiens. Et Hugo, à partir de cet héritage et avec son vécu et sa culture personnelle, va créer, amener une corde de personnages qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors dans la bande dessinée. Et ce ne sont pas des personnages féminins faire valoir ou simplement dans le décor. Elles ont un vrai statut d'aventureuse, de séductrice, mais pas que. Elles sont très souvent même des personnalités supérieures ou plus intéressantes que celles des personnages masculins. C'est vraiment tout à fait nouveau dans l'histoire de la bande dessinée. Du vivant de Hugo Pratt, nous avions fait un premier livre sur les personnages féminins de Corto-Maltese. Et puis, plus récemment, avec Les ayants droit, nous avons eu l'idée de rassembler tous les personnages créés par Hugo Pratt. Pas seulement ceux présents avec son héros principal, Corto-Maltese. Donc, j'ai été confronté, en quelque sorte, à d'abord une recension très agréable de tous ces personnages féminins. Et puis, bien sûr, on a des faiblesses pour certaines d'entre elles. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage que Pratt a créé au début des années 70, qui s'appelle Banshee, qui est dans l'un des épisodes de l'album qui s'appelle Les Celtiques. C'est une jeune Irlandaise qui lutte pour l'indépendance de l'Irlande, mais qui est une femme décidée, courageuse, cultivée, et en même temps totalement déchirée dans une situation à la fois sentimentale et politique qui la rend extrêmement attachante. À un moment, Corto-Maltese en tombe littéralement amoureux, lui demande même s'il ne veut pas partir avec elle, s'il ne veut pas partir plutôt avec lui. Et elle dit non parce qu'elle a un nom de sorcière et qu'elle lui porterait malheur, comme elle a déjà porté malheur à deux hommes qu'il aimait et qu'elle avait aimés. Alors, Hugo a toujours considéré que la France lui avait donné la chance de sa vie, en quelque sorte, de sa vie professionnelle. Il faut bien comprendre qu'après avoir terminé la balade de la mer Salée en 1967, il a plus de 40 ans et il se retrouve sans travail. Et le travail qu'il va trouver, qui va lui être donné, c'est justement des courts récits de 20 pages dans Pif Gadget pendant 3-4 ans, où il va prendre comme héros Corto-Maltese. Et c'est là que sa carrière va vraiment commencer. Il n'a jamais vraiment douté de son talent. Il avait travaillé en Argentine, etc. Il avait relativement bien gagné sa vie, mais à plus de 40 ans, il se retrouvait sans travail. Et c'est la France qui va lui donner cette possibilité de rebondir et cette possibilité d'être connue dans toute l'Europe. Parce qu'après Pif, il y aura cet autre mensuel que les amateurs de bande dessinée connaissent, qui s'appelait « À suivre ». Et à ce moment-là, il va être publié dans une revue destinée de plus à des adultes et qui revendique la littérature dessinée. Donc la France va vraiment donner à Hugo Pratt la possibilité d'une indépendance économique et d'une reconnaissance qu'il n'avait jamais eu lieu. Angoulême va faire l'une de ses premières grandes affiches avec Hugo Pratt. Et il va être reconnu en France comme il ne l'a jamais été en Italie ni ailleurs. C'est même François qui va publier tous les jours « La balade de la mer salée » par exemple, pour la première version française. Donc il reconnaissait, il avait avec la France un lien très particulier de par cette réussite intellectuelle et économique. Alors j'ajoute qu'aussi il adorait les vins français, la cuisine française, l'art de vivre à la française. Il aimait beaucoup Paris. C'était rendu plusieurs fois aussi en Bretagne, mais alors la Bretagne, ça rejoignait ce qu'il s'était doté comme héritage anglo-saxon lié à l'Irlande, à l'Écosse, etc. Le monde celte qu'il aimait particulièrement aussi. Se demander si Corto-Malthèse est le double d'Hugo Pratt, c'est toujours la même question qu'on prête aussi à Flaubert quand il dit qu'il est lui-même Madame Bovary. C'est la relation entre un auteur et sa création et sa créature. Donc il arrivait à avoir une forme de détachement par rapport à son héros qui le reconnaissait, du reste, lui avoir permis de vivre et de bien vivre. Et bien sûr, tout auteur et toute création est en lien plus ou moins perceptible avec son auteur. Mais ce qu'on peut dire de ce que met Pratt dans Corto-Malthèse, c'est un certain nombre de particularités, de qualités qu'il avait lui-même. Par exemple, la culture, l'ironie, la façon de ne pas toujours se prendre au sérieux, ce qui est le cas de Corto-Malthèse. Corto-Malthèse, même à un moment, dans l'un des albums, Hugo Pratt lui fait dire « je ne suis pas un héros, moi ». On est quand même dans la première fois où un créateur d'un héros fait dire à son héros qu'il n'en est pas un. Et c'est quelque chose qui amusait beaucoup Hugo. Et Corto-Malthèse a aussi cet esprit de ce qu'on appelle en italien la fantasia, c'est-à-dire la fantaisie, l'humour, l'ironie, le détachement, une petite forme d'autodérision, et la pudeur aussi. Hugo était extrêmement pudique sur sa vie, sur ses sentiments, et on sent qu'il reproduit ça aussi chez Corto-Malthèse. L'œuvre de Pratt reste aujourd'hui, 25 ans après sa mort, quelque chose de très étonnant. D'abord, elle est immédiatement identifiable. Il a été le maître du noir et blanc, mais ensuite, quand il a eu la possibilité aussi de passer à la couleur, et surtout de faire aussi des aquarelles, voire d'autres œuvres graphiques, il a un style inimitable. Personne n'a tout à fait pu s'inscrire dans son sillage. Et puis, il y a une richesse dans les récits que l'on n'arrive jamais à maîtriser sur une première, une deuxième ou une troisième lecture. Et Goprat, en cinq mots, alors il faudrait dissocier peut-être le personnage et le créateur. Alors, je dirais la séduction. C'était un personnage extraordinairement séduisant, aussi bien par sa voix, son accent, son aspect, tout ce qu'il pouvait avoir comme dialogue avec vous. Je dirais la culture, et une sorte de capacité de trouver dans des livres, dans des articles, un élément totalement inconnu de tout le monde, et qui va lui servir de base pour un scénario. Je dirais ensuite un extraordinaire talent graphique. Personne n'avait à ce point maîtrisé aussi bien le noir et blanc que les couleurs de l'aquarelle. Et puis, j'ajouterais, je ne sais plus trop bien à combien de mots on est, mais j'ajouterais le goût de vivre. Vraiment, il y avait un appétit, une volonté, un goût de l'existence qui était tout à fait formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada